La mise en place de Teams c'est assez simple puisque ce sont que des licences à activer, mais derrière, dès que les indicateurs vont vouloir faire de l'audio ou de la vidéo aux conférences, ça va être la partie device. Aujourd'hui les parties device sont quand même très importantes de ce côté là, donc il va falloir que les indicateurs soient équipés de micro-casques et de caméras s'ils veulent faire de la vidéo. Pour l'IT eux-mêmes, ce qui est vraiment important à anticiper, c'est la relation entre Teams et le reste de la partie IT. Aujourd'hui, par exemple, quand on veut faire une conférence et inviter les gens dans la conférence, il va falloir qu'on envoie une invitation par mail. Teams a besoin d'avoir accès au système de messagerie de la société pour pouvoir envoyer les convocations aux réunions et les éventuelles mises à jour d'une convocation. Là, il y a deux possibilités, c'est soit vous êtes full dans le centre 5, parce que là il n'y aura pas de wifi, Teams aura accès aux boîtes aux lettres des utilisateurs, soit vous avez un environnement exchange hybride à minima pour que le centre 5 puisse accéder aux boîtes aux lettres qui seront en premier de votre côté. Après, derrière, bien sûr, il faudra que vos utilisateurs aient du réseau, pas forcément de très gros réseaux, mais un minimum de connexion 4G avec les effets. Teams est disponible du moment où on a une licence 65, on a accès à Teams. Alors, il y a plus ou moins de capacités dans Teams, mais déjà, la partie chat est accessible à tous les niveaux de licence. Après, aujourd'hui, dans le contexte actuel, Microsoft met en place un programme qui offre gratuitement des licences spécifiques où vous allez pouvoir utiliser Teams dans son intégralité pour collaborer avec vos équipes. Si vous n'avez pas déjà au travers de vos licences, plan E1, E3 ou autre, vous pourrez utiliser ce programme-là qui est fait pour être demandé par vos équipes IT ou via un partenaire comme Progelis qui fera la demande et qui permettra d'ajouter ces licences pour que vous puissiez consommer Teams dans son intégralité avec les équipes, les vidéoconférences, les chats et tout ce qui va dans Teams. Côté paramétrage technique, c'est assez simple. Aujourd'hui, il suffit de se rendre dans son portail Office 365, d'activer la licence à l'utilisateur et le Teams est disponible. L'utilisateur ensuite va pouvoir déployer le client. Alors là, il y a deux clients, le client l'ouvre et le client web. Il va pouvoir le déployer directement sur son poste en allant dans son espace Office 365 et cliquant sur Teams. Et là, c'est tout automatisé. Le client se déploiera sur son poste ou il utilisera le client web pour accéder. Là, c'est côté client. Et côté IT, c'est simple. Aujourd'hui, si on fait du Home Office, on ne consommera zéro de bande passante de l'IT puisque tout va se passer entre le PC de l'utilisateur et éventuellement un autre PC d'utilisateur si on fait une conversation paire à paire ou entre l'utilisateur et le cloud de Microsoft. Dans ce cas-là, c'est la connexion Internet de l'utilisateur qui est consommée et en aucunement l'Internet ou la bande passante réseau de la société. Après, par contre, effectivement, si on revient à un contexte normal d'utilisation, là, il faudra prévoir des réseaux qui supportent en fait l'équivalent de ce qu'on faisait avant pour la TOIB. C'est-à-dire qu'il faudra mettre un peu de QoS pour améliorer l'audio et la vidéo. Pendant, s'ils font que du chat et du partage de documents, c'est quelque chose qui ne consomme pas beaucoup. Aujourd'hui, il faut imaginer qu'une conversation de Teams comme on est en train de faire actuellement, on va consommer au maximum 1,5 mégabit de bande passante en pic. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez ridicule. Au niveau maintenance réseau, il n'y a pas grand-chose à faire, comme je le disais, puisque c'est le réseau de l'utilisateur qui va être consommé. Bien évidemment, il faut favoriser les connexions Ethernet plutôt que Wi-Fi, puisque comme tout système de TOIB, le réseau Wi-Fi n'est pas nativement fait pour faire de la téléphonie IP et de la visioconférence. Mais aujourd'hui, Teams, avec ses codecs, est complètement capable de le faire. La preuve, actuellement, je vous parle à travers mon téléphone, où mon client Teams s'est lancé et à travers une connexion 4G. Maintenant, la maintenance réseau, quand on sera dans le cadre de la société et de son réseau LAN, il faut des fonds de panier sur les switches qui sont quand même capables de supporter de la vidéoconférence en masse. Sur la consommation classique de ce que nous, on peut expérimenter chez nos clients, même les réseaux LAN actuels, GKB, suffisent largement pour faire tourner Teams. Et dans le futur, ça sera même encore amélioré, vu que le nouveau codec devrait arriver sur Q3, qui améliorera encore la qualité audio et vidéo et réduira la bande-plaçante console. Pour une gestion efficace, la première chose, c'est d'activer la licence aux utilisateurs, parce qu'on a quand même aujourd'hui beaucoup d'utilisateurs qui sont technocides et qui vont nativement, naturellement, savoir utiliser le produit. On leur envoie un petit mail de communication pour leur expliquer qu'on active ce service-là et qu'ils peuvent le retrouver dans leur portail au 65. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose, une grande majorité des utilisateurs vont pouvoir y accéder sans trop besoin de l'IT pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Après, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés ou qui ne sont pas du tout technophiles, dans ces cas-là, on peut avoir deux modes. Le premier mode, ça va être de les appeler pour leur expliquer, les guider pour lancer une première fois Teams, quitte après ensuite à prendre à travers Teams la main sur le PC en demandant le contrôle pour leur montrer ce qu'ils peuvent faire avec. L'autre solution, c'est ce que font la majorité des sociétés qui ont des services IT, c'est une prise en main à distance avec un outil type GoToAssist, TeamViewer ou autre. Dans ces cas-là, on va les paramétrer à l'utilisateur, lui commencer à lui expliquer, lui faire un minimum d'accompagnement au changement au début pour lui expliquer comment ça marche, comment faire un chat, comment trouver des personnes dans la barre de recherche de Teams, des choses comme ça. Aujourd'hui, Teams consomme les devices qui sont sur le PC. Donc si j'ai un PC portable avec une caméra, il va savoir consommer ma caméra, il va savoir consommer mes haut-parleurs, il va savoir consommer mon micro. Pour autant, consommer la caméra, ça ne pose aucun souci, même si la caméra est un peu ancienne, Teams s'adaptera et on aura une vidéo dans tous les cas. Pour autant, pour la partie son, la préconisation, c'est quand même d'avoir un système de casque. Alors, soit des casques comme celui-ci, soit des petites pieuvres pour pouvoir donner un son rendu et capter un peu plus efficace, sachant que c'est une très mauvaise pratique d'utiliser le micro du PC. Si maintenant, dans cette période de confinement, on ne peut pas aller au magasin et aller acheter un casque et tout ça, on prend son casque de téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, si on peut le brancher sur le PC, on va le brancher sur le PC, celui de la prise jack, on aura un meilleur son, en tous les cas, que par le micro du PC. Et sur ce, ça sera une meilleure expérience pour les personnes en face. Après, si malheureusement, on a un PC qui n'est pas du tout équipé de ce type de device, on peut faire comme je le fais actuellement avec mon téléphone, c'est utiliser notre téléphone, puisque le client Teams existe aussi bien sur iOS que sur Android, et on va pouvoir consommer soit la caméra arrière, soit la caméra frontale, et le son de notre téléphone, avec du coup, cette fois-ci, le casque. Et là, on aura une expérience beaucoup plus riche, puisque le téléphone est ce qu'on appelle IC-compatible, c'est-à-dire qu'il va savoir traiter le son pour que ce soit utilisé par notre ami Teams. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un PC complètement pour faire ses réunions. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un des usages qui est en train de se développer pour nos amis commerciaux, où la plupart de leurs appels se passent dans Teams, sur leur téléphone mobile, puisque c'est leur outil de travail, plutôt qu'utiliser leur PC, brancher à chaque fois leur casque et tout ça.